Chapitre septième à l'aventure Après le dîner de midi, il était d'usage chez mon oncle de se tenir pendant une heure ou deux à l'entrée de la maison, dans le vestibule d'allée de pierre et ornée d'une grande fontaine guillochée en cuivre rouge. C'était le lieu le plus frais au moment de la lourde chaleur du jour. On y maintenait l'obscurité en fermant tout, et deux ou trois petits traits de soleil, où dansaient des mouches, filtraient seulement à travers les joints de la grosse porte Louis XIII. Dans ce village silencieux, où personne ne passait, on n'entendait toujours que le même éternel jacasson de poule, toutes les autres bêtes semblant s'être endormies. Moi, je n'y restais point, dans ce vestibule frais. La cape l'ensoleil du dehors m'attirait, et à peine d'ailleurs était-on installé en cercle qu'on entendait « Pan ! » à la porte de la rue, les petits pérales qui venaient me chercher et qui secouaient tous trois le vieux frappoir de fer chauffé à brûler les doigts. Alors, chapeau baissé, nous partions chaque jour pour quelque entreprise nouvelle, avec des marteaux, des bâtons, des papionnettes. D'abord les petites rues gothiques pavées de cailloux, puis les premiers sentiers alentour du village, toujours couverts d'un matelas de balles de blé, où on enfonçait jusqu'aux chevilles et qui entraient dans les souliers, puis enfin la campagne, les vignes, les chemins qui grimpaient vers les bois, ou bien encore la rivière guéable pour nous avec ses îlots pleins de fleurs. Comme revanche de mon calfeutrage et de ma vie trop immobile, trop correcte de toute l'année, c'était assez complet, mais il y manquait toujours la compagnie d'autres garçons de mon âge, l'effroissement, et puis cela ne durait que deux mois. Les fins d'été surtout étaient délicieuses là-bas, quand les plaines devenaient toutes violettes de crocus, aux pieds des bois déjà jaunis. Alors commençaient les vendanges qui duraient bien quinze jours et qui nous enchantaient. Dans des recoins de bois ou de prairie, avoisinant ces vignes des petits pérales où nous passions alors toutes nos journées, nous faisions des dînettes de bonbons et de fruits, après avoir dressé sur l'herbe les couverts les plus élégants, que nous entourions à lentilles de guirlandes de fleurs et dont les assiettes étaient composées de pampres jaunes ou de pampres rouges. Des vendangeurs venaient là nous apporter des grappes exquises, choisies entre milles, et la chaleur aidant, nous étions vraiment un peu gris quelquefois, non pas même de vin doux, car nous n'en buvions pas, mais de raisins seulement, comme ce gris, au soleil sur les treilles, les guêpes et les mouches. Un matin de la fin de septembre, par un temps pluvieux et déjà frais qui sentait mélancoliquement l'automne, j'étais entré dans la cuisine, attiré par un feu de branche qui flambait gaiement dans la haute cheminée ancienne, et puis là, désœuvré, contrarié de cette pluie, j'imaginais pour me distraire de faire fond d'une assiette d'étain et de la précipiter, toute liquide et brûlante, dans un seau d'eau. Il en résulta une sorte de bloc tourmenté qui était d'une belle couleur d'argent clair et qui avait un certain aspect de minerai. Je regardais cela longuement, très songeur. Une idée germait dans ma tête, un projet d'amusement nouveau, qui allait peut-être devenir le grand charme de cette fin de vacances. Le soir même, en conférence tenue sur les marches du grand escalier à rampe forgée, je parlais aux petits pérales de présomptions qui m'étaient venues, d'après l'aspect du terrain et des plantes, qu'il pourrait bien y avoir des mines d'argent dans le pays. Je prenais, pour le dire, de ces airs entendus de coureurs d'aventure, comme en ont les principaux personnages, dans ces romans d'autrefois qui se passent aux Amériques. Chercher des mines, cela rentrait bien dans les attributions de ma bande, qui partaient si souvent avec des pelles et des pioches, à la découverte des fossiles ou des cailloux rares. Le lendemain, donc, à mi-montagne, comme nous arrivions dans un chemin délicieusement choisi de reste, solitaire, mystérieux, dominé par des bois et très encaissé entre d'autres parois moussues, j'arrêtais ma bande avec un flair de chef poids rouge. Ça devait être là. J'avais reconnu la présence des gisements précieux, et en effet, en fouillant à la place indiquée, nous trouvâmes les premières pépites. L'assiette fondue que la veille, j'étais venu enfouillir. Ces mines nous occupèrent sans trêve pendant toute la fin de la saison, eux, absolument convaincus, émerveillés, et moi, qui pourtant fondais tous les matins des couverts et des assiettes de cuisine pour alimenter nos filants d'argent, moi-même, arrivant presque à m'illusionner aussi. Le lieu isolé, silencieux, exquis, où ces fouilles se passaient, et la mélancolie sereine de l'été finissant, jetait un charme rare sur notre petit rêve d'aventurier. Nous tenions du reste nos découvertes dans le plus amusant mystère. Il y avait maintenant entre nous comme un secret de tribu, et, dans un vieux coffre ignoré du grenier de mon oncle, de richesse, mêlée d'un peu de terre rouge de montagne, s'entassaient comme en une caverne d'Ali Baba. Nous nous étions promis de les y laisser dormir pendant tout l'hiver, jusqu'aux vacances prochaines, où nous comptions bien continuer de grossir ce trésor. Ainsi s'achève le roman d'un enfant par Pierre Lottie. Chapitre cinquième L'appel du large Les jeudis de Limoise, à l'arrache du soleil, quand tout dormait accablé dans la campagne silencieuse, j'avais pris l'habitude de grimper sur le vieux mur d'enceinte au fond du jardin et d'y rester longtemps, à Califourchon, immobile à la même place, l'étouffe de lierre me montant jusqu'aux épaules. Comme du haut d'un observatoire, je contemplais la campagne chaude et mornes, les bruyères, les bois et les légers voiles blancs du mirage que l'extrême chaleur agitait sans cesse d'un petit mouvement tremblant de surface de lape. Ces horizons de la Limoise conservaient encore pour moi l'espèce de mystère d'inconnu que je leur avais prêté pendant les premiers étés de ma vie. La région un peu solitaire qu'on voyait du haut de ce mur, je me la représentais comme devant se continuer indéfiniment ainsi, par des landes et des bois, en vrai site de contrées primitives. J'avais beau très bien savoir à présent qu'au-delà se trouvait comme ailleurs des routes, des cultures et des villes, je réussissais à garder l'illusion de la sauvagerie de ces lointains. De reste, pour mieux me tromper moi-même, j'avais soin de cacher avec mes doigts repliés en longue vue tout ce qui pouvait me gâter cet ensemble désert. Une vieille ferme là-bas, avec un coin de vigne labouré et un bout de chemin, et là, tout seul, distrait par rien dans ce silence plein de bourdonnements d'insectes, dirigeant toujours le creux de ma main vers les parties les plus agrestes d'alentour, j'arrivais très bien à me donner des impressions de pays exotiques et sauvages. Un certain jeudi soir, à la Limoise, tandis qu'arrivait l'heure inexorable de s'en aller, j'étais monté seul dans la grande chambre ancienne du premier étage où j'habitais. D'abord, je m'étais accoudé à la fenêtre ouverte pour regarder le soleil rouge de juillet s'abaisser au bout des champs pierreux et des landes à fougères dans la direction de la mer invisible et pourtant voisine, toujours mélancolique, s'écoucher le soleil sur la fin de mes jeudis. Puis, à la dernière minute avant le départ, une idée que je n'avais jamais eue me m'a fureté dans cette vieille bibliothèque Louis XV qui était près de mon lit. Là, parmi les livres en relure d'un autre siècle où les verres, jamais dérangés, versaient lentement des galeries, je trouvais un cahier en gros papier rude d'autrefois et je l'ouvris distraitement. J'appris alors, avec un très saillement d'émotion, que du midi à quatre heures du soir, le 20 juin 1813, par 110 degrés de longitude et 15 degrés de latitude australe, entre les tropiques par conséquent et dans les parages du Grand Océan, il faisait beau temps, belle mer, jolie brise de sud-est, qu'il y avait au ciel plusieurs de ces petits nuages blancs nommés Kutcha et que, le long du navire, des dorades passaient. Mort, sans doute, depuis longtemps, ceux qui avaient noté ces formes fugitives de nuages et qui avaient regardé passer ces dorades. Ce cahier, je le compris, était un de ces registres appelés journaux de bord que les marins tiennent chaque jour. Je ne m'en étonnais même pas comme d'une chose nouvelle, bien que n'en ayant encore jamais eu entre les mains. Mais c'était étrange et inattendu pour moi de pénétrer ainsi tout à coup dans l'intimité de ces aspects du ciel et de la mer au milieu du Grand Océan et à une date si précise d'une année si lointaine. Oh ! Voir cette mer belle et tranquille, ces queues de chats jetées sur l'immensité profonde de ce ciel bleu et ces dorades rapides traversant les solitudes australes. Dans cette vie de marins, dans leur métier qui m'effrayait et qui m'était défendu, que de choses devaient être charmantes. Je ne l'avais jamais si bien senti que ce soir. Le souvenir inoubliable de ces petites lectures furtives a été cause que pendant mes cars à la mer, chaque fois qu'un timonier m'a signalé un passage de dorade, j'ai toujours tourné les yeux pour les regarder. Et toujours, j'ai trouvé une espèce de charme à noter ensuite l'incidence sur le journal du bord, si peu différent de celui que ces marins de juin 1813 avaient tenu avant moi. Chapitre sixième, retour dans le midi. Aux vacances qui suivirent, le départ pour le midi et pour les montagnes ne m'enchanta plus que la première fois. Comme l'année précédente, nous nous mîmes en route, ma soeur et moi, au commencement d'août. Ce n'était plus une course à l'aventure, il est vrai, mais le plaisir de revenir là et d'y retrouver tout ce qui m'avait tant charmé dépassait encore l'amusement de s'en aller à l'inconnu. Entre le point où s'arrêtait le chemin de fer et le village où nos cousins demeuraient pendant le long trajet en voiture, notre petit cocher de l'ouage prit des traverses risquées, ne se reconnut plus et nous égara dans les recoins du reste les plus délicieux. Il faisait un temps rare, splendide, et avec quelle joie je saluais les premières paysannes portant sur la tête les grands bases de cuivre, les premiers paysans bruns parlant patois, le commencement des terrains couleur de sanguine et des jeunes évriers de montagne. Vers le milieu du jour, pendant une halte pour faire reposer nos chevaux au cru d'une vallée d'ombre dans un village perdu appelé Verac, nous nous assîmes au pied d'un châtaignier et là nous fûmes attaqués par les canards de l'endroit, les plus hardis, les plus mal élevés du monde, s'attroupant autour de nous avec des cris de la plus haute inconvenance. Rôté par donc, quand nous fûmes remonter dans notre voiture, ces bêtes s'acharnant toujours à nous poursuivre, ma sœur se retourna vers eux et avec la dignité du voyageur antique outragé par une population inhospitalière, s'écria « Canards de Verac, soyez maudits ! » Même après tant d'années, je ne pus penser le sang-froid à mon fou rire d'alors. Surtout, je ne pus me rappeler cette journée sans regretter ce resplendissement de soleil et de ciel bleu comme à présent je ne sais plus en voir. À l'arrivée, nous étions attendus sur la route au pont de la rivière et par les petits rénales qui agitaient leurs mouchoirs. Je retrouvais avec bonheur ma petite bande au complet. Nous avions un peu grandi les uns et les autres, nous étions plus hauts de quelques centimètres. Mais nous vîmes tout de suite qu'à part cela, nous n'avions pas changé, que nous étions aussi enfants et disposés au même jeu. Il y eut un orage effroyable à la tombée de la nuit, et pendant qu'il tenait à tout briser, comme si on eût tiré des salves d'artillerie sur le toit de la maison de mon oncle, pendant que toutes les vieilles gargouilles du village vomissaient de l'eau tourmentée et que des torrents coulaient sur les pavés en galets noirs des rues, nous nous étions réfugiés, les petits pérales et moi, dans la cuisine pour y faire tapage plus à notre aise et danser des rondes. Très grande, cette cuisine, garnie suivant la mode ancienne d'un arsenal d'ustensiles en cuivre rouge, serré de poils et de chaudron, accroché aux murailles par ordre de grandeur et brillant comme des pièces d'armure. Il faisait presque noir. On commençait à sentir la bonne odeur de l'orage, de la terre mouillée, de la pluie d'été et par les épaisses fenêtres Louis XIII grillé de fer entraient de minute en minute les grandes lueurs vertes aveuglantes qui nous obligeaient, malgré nous, de cligner des yeux. Nous tournions, nous tournions comme des fous en chantant à quatre bois l'astre des nuits dans son paisible éclat. Une chanson sentimentale qui n'a jamais été faite pour danser mais que nous scandions drôlement par moquerie pour l'accommoder en air de route. Cela dura je ne sais combien de temps, cette saravante de joie, l'orage nous portant sur les nerfs, l'excès de bruit de vitesse tournante nous grisant comme des petits derviches. C'était la fête de mon retour célébré. C'était une manière d'inaugurer dignement les vacances, de narguer le grand singe, d'ouvrir la série des expéditions et enfantillages de toutes sortes qu'allait recommencer demain pire que jamais. Le lendemain, je m'éveillais au petit jour entendant un bruit cadencé dont mon oreille s'était déshabituée. Le tisserand voisin commençant déjà dès l'aube le va-et-vient de ces métiers centenaires. Alors, la première minute d'indécision une fois passée, je me rappelais avec une joie débordante que je venais d'arriver chez l'oncle du midi, que c'était le matin du premier jour, que j'avais en perspective tout un été de grand air et de libre fantaisie. août et tout septembre, deux de ces mois qui me passent à présent comme des jours, mais qui me semblaient alors avoir de très respectables durées. Avec ivresse, ressortir d'un bon sommeil, j'aurais pris conscience de moi-même et des réalités de ma vie. J'avais de la joie à mon réveil. Ce matin-là, donc, j'ai eu de la joie à mon réveil et je me levais de bonne heure ne pouvant tenir en paix dans mon lit, empressé d'aller courir, me demandant même par où j'allais commencer ma tournée d'arrivée. Tous les recoins du village à revoir et les remparts gothiques et la délicieuse rivière et le jardin de mon oncle où, depuis l'an passé, les plus improbables papillons avaient pu élire domicile et des visites à faire dans de vieilles maisons curieuses à toutes les bonnes femmes du voisinage qui, l'été dernier, m'avaient comblé comme par redevance des plus délicieux raisins de leurs vignes. Une certaine madame Jeanne, surtout, vieille paysanne riche, qui s'était prise d'adoration pour moi, qui faisait toutes mes volontés et qui, chaque fois qu'elle passait, revenant de la voir comme Nausicaa, roulait d'impayables regards en coulisses du côté de la maison de mon oncle à mon intention. Et les vignes et les bois d'alentour et tous les sentiers de montagne et Castelnau là-bas, dressant ses tours crénelées sur son pédestal de châtaigniers et de chênes, m'appelant dans ses ruines, où courir d'abord et comment se lasser d'un tel pays. Le roman d'un enfant par Pierre Loti Chapitre 1er Le voyage La tête à la portière d'un wagon qui filait très vite, je demandais à ma soeur assise en face de moi « Est-ce que ce ne sont pas déjà des montagnes ? » « Pas encore », répondit-elle, ayant toujours en tête le souvenir des Alpes. « Pas encore. » Deux grandes collines tout au plus. La journée d'août était chaude et radieuse. Un train rapide de la ligne du Midi nous emportait. Nous étions en route pour chez nos voisins inconnus. « Oh, mais ça, voyons ! » repris-je avec un accent de triomphe, apercevant de mes yeux écarquillés quelque chose de plus haut que tout qui se dessinait en bleu sur l'horizon pur. Elle se pencha. « Ah ! » dit-elle. « Oui, cette fois, par exemple, je t'accorde. Pas très élevé, cependant, mais enfin ! » Tout nous amusa le soir à l'hôtel dans une ville où il fallut nous arrêter jusqu'au jour suivant et je me rappelle la nuit splendide qui survint tandis que nous étions accoudés à notre balcon de loige regardant s'assombrir les montagnes bleuâtres et écoutant les grillons chanter. Le lendemain, troisième jour de notre voyage qui se faisait par étapes, nous frétâmes une voiture drôle pour nous faire conduire dans la petite ville bien perdue en ce temps-là où nos cousins habitaient. Par des défilés, des ravins, des traverses, cinq heures de route pendant lesquelles tout fut enchantement pour moi. En plus de la nouveauté de ces montagnes, il y avait aussi des changements complets dans toutes les choses. Le sol, les pierres prenaient une ardente couleur rouge. Au lieu de nos villages, toujours si blancs sous leur couche de chaud neigeuse et toujours si bas, comme n'osant pas s'élever au milieu de l'immense uniformité des plaines, ici, les maisons, rougeâtres autant que les rochers, se dressaient en vieux pignons, en vieilles tourelles et se perchaient bien haut sur les sommets des collines. Les paysans plus bruns parlaient un langage incompréhensible et je regardais surtout ces femmes qui marchaient avec un balancement de ranches inusité chez nos paysannes, portant sur leurs têtes des fardeaux, des gerbes ou de grandes buires de cuivre brillant. Toute mon intelligence était tendue, vibrante, dangereusement charmée par cette première révélation d'aspects étrangers et inconnus. Vers le soir, au bord d'une de ces rivières du midi qui bruissent sur des lits plats de galets blancs, nous arrivâmes à la petite ville singulière qui était le but de notre voyage. Elle avait encore six vieilles portes au Gival, ses hauts remparts à Machiculi, ses rues bordées de maisons gothiques et le rouge de sanguine était la teinte générale de ses murailles. Un peu intrigués et émus, nous cherchions des yeux ces cousins dont nous ne connaissions même pas les portraits et qui sans doute guettaient notre arrivée viendraient à notre rencontre. Tout à coup, nous vîmes paraître un grand jeune homme donnant le bras à une jeune fille en robe de mousseline blanche. Alors, sans la moindre excitation réciproque, nous échangeâmes un signe de reconnaissance. Nous nous étions retrouvés. À leurs portes, sur les marges de leur seuil, l'oncle et la tante nous attendaient, accueillants et tout deuil en conserver dans leur vieillesse déjà grise les traces d'une remarquable beauté. Ils avaient une vieille maison Louis XIII à l'angle d'une de ses places régulières entourées de porches comme on en voit dans beaucoup de petites villes du midi. On entrait d'abord dans un vestibule d'allée de pierre un peu rose et ornée d'une énorme fontaine de cuivre rouge. Un escalier des mêmes pierres, très large comme un escalier de château avec une curieuse rampe en fer forgé, menait aux appartements en boiserie ancienne de l'étage supérieur. Et le passé dont ces choses évoquaient le souvenir, je le sentais différent de celui de la Sainte-Onge et de l'île, le seul avec lequel je me fus un peu familiarisé jusqu'à ce jour. Après dîner, nous allâmes nous asseoir tous ensemble au bord de la rivière bruissante sur une prairie, parmi les centaurées et les margelaines qu'on devinait dans l'obscurité à leur pénétrante odeur. Il faisait très chaud, très calme, et d'innombrables grillons chantaient. Il me sembla aussi que je n'avais encore vu nuit si limpide, ni tant d'étoiles dans du bleu si profond. Les différences en latitude n'étaient cependant pas bien grandes, mais les brises marines qui attiédissent nos hivers embrument aussi parfois nos soirées d'été. Donc, ce ciel étoilé pouvait être plus pur en effet que celui de mon pays, plus méridional. Et autour de moi, montaient dans l'air de grandes silhouettes bleuâtres que je ne pouvais me lasser de contempler, les montagnes jamais vues, me donnant cette impression de dépaysement que j'avais tant désiré, m'indiquant que mon premier petit rêve était bien réellement accompli. Le lendemain de mon arrivée chez l'oncle du midi, on me présenta comme camarade les petits pérales qui portaient, suivant l'usage du pays, des surnoms précédés d'un article déterminatif. C'étaient la Maricette et la Titi, deux petites filles de 10 à 11 ans, toujours des petites filles, et le Médou, leur frère cadet, presque un bébé qui comptait peu. Comme j'étais en somme plus enfant que mes 12 ans, malgré ces aperçus que j'avais peut-être sur des choses situées au-delà du champ ordinaire de la vue des petits, nous formâmes tout de suite une bande des plus sympathiques et notre association dura même plusieurs étés. Sur tous les côteaux d'alentour, le père de ces petits pérales possédait des bois, des vignes où nous devînmes les maîtres absolus. Personne n'y contrôlait nos entreprises, même les plus saugrenues. Dans ce village en pleine campagne, où nos familles étaient si respectées par les paysans d'alentour, on jugeait qu'il n'y avait qu'un inconvénient à nous laisser errer à l'aventure. Nous partions donc tous les quatre de le matin pour des expéditions mystérieuses, pour des dînettes dans les vignes éloignées ou des chasses aux papillons introubables, en roulant même quelquefois des petits paysans quelconques toujours prêts à nous suivre avec soumission. Et après la surveillance de tous les instants laquelle j'avais été habitué jusque-là, une liberté pareille devenait un changement délicieux. Une vie toute nouvelle d'indépendance et de grand air commençait pour moi dans ces montagnes. Mais je pourrais presque dire que c'était la continuation de ma solitude, car j'étais l'aîné de ces enfants qui partageaient mes jeux très fantasques et lévaient les abîmes entre nous dans le domaine des conceptions intellectuelles, du rêve. J'étais d'ailleurs le chef incontesté de la troupe. La titi seule avait quelques révoltes tout de suite apaisées. Gentiment, ils ne songeaient tous qu'à me faire plaisir et cela m'allait de dominer ainsi. C'est la première petite bande que j'ai menée. Plus tard, pour mes amusements, j'en ai eu bien d'autres, moins faciles à conduire. Mais de tout temps, j'ai préféré les composer ainsi d'être plus jeune que moi, plus jeune d'esprit surtout, plus simple, ne contrôlant pas mes fantaisies et ne souriant jamais de mes enfantillages. Chapitre 3e Les ruines Castelnau C'est un nom ancien qui évoque pour moi des images de soleil, de lumière pure sous des hauteurs, de calme mélancolique dans des ruines, de recueillement devant les splendeurs mortes encevlies depuis des siècles. Sur une des montagnes boisées environnantes, ce vieux château de Castelnau était perché, découpant l'air la maroujâtre de ses terrasses, de ses remparts, de ses tours et de ses tourelles. Du jardin de mon oncle on le voyait, passant sa tête lointaine au-dessus des murs d'enceinte. C'était du reste le point marquant dans tout le pays d'alentour, la chose qu'on gardait malgré soi de partout. Cette encleure de pierre de couleur de sanguine émergeant d'un fouille d'arbre, cette ruine posée en couronne sur un pilestal garni d'une belle verdure de châtaigniers et de chênes. Dès le jour de mon arrivée, j'avais aperçu cela du coin de l'œil, très étonné et attiré par ce vieux nid d'aigle, qui avait dû être tellement superbe au sombre Moyen-Âge. Or, c'était précisément une coutume d'été dans la famille de mon oncle de s'y rendre deux ou trois fois par mois pour dîner et passer la journée chez le propriétaire, un vieux prêtre qui habitait là-haut un pavillon confortable accroché au flanc des ruines. Il y avait fête et féerie pour moi à ces jours-là. Tous ensemble, on partait à ces matins pour être sortis de la plaine chaude avant les heures ardentes. Aussitôt arrivait la base de la montagne, on trouvait la fraîcheur et l'ombre de ce bois qui la couvrait de son beau manteau vert. Sous une voûte de grand chêne, sous une feuillée touffue, on montait, on montait, par des chemins en zigzag, toute la famille à la fil et à pied, formant serpents, comme ces pèlerins qui se rendent à des abeilles solitaires sur des cimes, dans les dessins Moyen-Âge de Gustave Doré. Ça et là, entre des fougères, des petites sources suintaient et formaient des ruisseaux sur la terre rougeâtre. Entre les arbres, on commençait à voir par instant des échappées de vues très profondes. Enfin, atteignant le sommet, on traversait le plus vieux et le plus étrange des villages qui se tenaient perché là depuis des siècles et on sonnait au petit portail du prêtre. Son jardinier et sa maison étaient surplombés par le château, par tout le chaos des murailles et des tours rouges évréchées, fendillées, croulantes. Une immense paix semblait sortir de ces ruines aériennes. Un immense silence semblait s'en dégager qui planait, intimidant, sur toutes les choses du voisinage. Toujours très longs les dîners que donnait ce bon vieux prêtre. Souvent même, c'était des bonbances méridionales auxquelles plusieurs des notables de la région étaient conviées. Dix ou quinze places succédaient, accompagnés des fruits les plus dorés, les plus beaux et des vins les plus choisis parmi ceux produisaient si abondamment en ce temps-là. On restait à table plusieurs heures d'affilée par les chauds d'après-midi d'août ou de septembre et moi, seul enfant dans la compagnie, je ne tenais pas en place, troublé surtout par le voisinage écrasant de ce château. Dès le second service, je demandais la permission de m'en aller. Une vieille servante sortait alors avec moi et venait m'ouvrir la première porte des murailles féodales de Castelnau. Puis elle me confiait les clés des immenses ruines et je m'y enfonçais seul avec une délicieuse crainte par un chemin déjà familier, franchissant des portes à Pont-le-Vis, des remparts qui se superposaient. Donc, j'étais seul et pour de longs moments assuré de ne voir paraître personne avant une heure ou deux, libre d'errer au milieu de ce dédale, mettre dans ce beau et triste domaine. Oh, les moments de rêve que j'y ai passés ! D'abord, je faisais le tour des terrasses surplombant l'abîme des bois vus par en-dessus. Des étendues infinies se déroulaient de tous côtés, des rivières tracées ça et là sur les lointains délacés d'argent. Et à travers l'atmosphère limpide de l'été, mes yeux plongeaient jusque dans les provinces voisines. Beaucoup de calme semblait répandu sur ce recoin de France qui vivait de sa petite vie propre, un peu comme au bon vieux temps et qu'aucune ligne de chemin de fer ne traversait encore. Puis je pénétrais dans l'intérieur des ruines, dans les cours, les escaliers, les galeries vides. Je montais dans les tours, faisant lever des vols de pigeons ou bien dérangeant de leur sommeil des chauves-souris et des chouettes. Ils avaient au premier étage des enfilades de salles immenses, encore couvertes, obscures, au vent toujours fermés, où je m'enfonçais avec de délicieuses terreurs, écoutant le bruit de mes pas dans cette sonorité sépulcrale. Je passais en revue les étranges peintures gothiques, les fresques effacées ou les ornements encore dorés, chimères et guirlandes de bizarres fleurs, ajoutées là à l'époque de la Renaissance. Tout un passé de fantastique et farouche magnificence, agrandi jusqu'à l'épouvante, m'apparaissait alors noyé dans un bac de lointain, mais très éclairé par ce même soleil du midi qui chauffait autour de moi les pierres rouges de ces ruines abandonnées. Et à présent que je remets ce Castelnau à son vrai point, le regardant en souvenir avec mes yeux qui ont entrevu toutes les splendeurs de la terre, je continue de penser que ce château enchanté de mon enfance était bien, dans son site charmant, un des plus somptueux des brides de la France féodale. Oh ! Dans une tour, certaines chambres avec poutrelles bleues droits, semées de rosaces et de blasons d'or, aucun lieu ne m'a jamais apporté une plus intime impression de Moyen-Âge. Au milieu de ce silence de nécropole, accoudé-là, seul, à une petite fenêtre aux épaisses parois, je contemplais les lointains verdoyants d'en-dessous, cherchant à me représenter sur ces sentiers aperçus à voile d'oiseau des chevauchés d'hommes d'armes ou des cortèges de nobles châtelaines en hénins, et pour moi, élevé dans les plaines unies, un des plus singuliers charmes de ce lieu était ce grand vide bleuâtre des lointains qu'on apercevait par toutes les ouvertures, meurtrières, trous quelconques des appartements au détour, et qui, tout de suite, me donnaient le sentiment si nouveau des excessives hauteurs. Chapitre II L'heure de lecture Comme devoir de vacances on m'avait simplement imposé de lire Télémaque, mon éducation à la voix avait décoté un peu surannée, C'était dans une petite édition du XVIIe siècle, en plusieurs volumes, et par extraordinaire, cela ne m'ennuie pas trop. Je voyais assez nettement la Grèce, la blancheur de ses marbres sous son ciel pur, et mon esprit s'ouvrait à une conception de l'Antiquité qui était bien plus païenne, sans doute, que celle de Fénelon. Calypso et ses nymphes me charmaient. Pour lire, je m'isolais des petits pérales quelques instants chaque jour, dans deux endroits de prédilection, le jardin de mon oncle et son grenier. Sous la haute toiture, Louis XIII, dans toute la longueur de la maison, s'étendait ce grenier immense, au lucarne toujours fermé, constamment obscur. Les vieilleries des siècles passés, qui dormaient là, sous de la poussière et des arantelles, m'avaient attiré dès les premiers jours. Puis, peu à peu, j'avais pris l'habitude d'y monter clandestinement avec mon télémac, après le dîner de midi, sûr qu'on ne viendrait pas m'y chercher. À sept heures d'ardent soleil, il semblait, par contraste, qu'il y fit presque nuit. J'ouvrais sans bruit le vent d'une des lucarnes, d'où il jaillissait alors un flot d'éblouissante lumière. Puis, m'avançant sur le toit, je m'accoudais contre les vieilles ardoises chaudes garnies de mousse dorée et je me mettais à lire. À portée de ma main, séchait sur ce même toit des milliers de prumes d'agint, provisions d'hiver étalées dans des clés en roseau, surchauffées au soleil, ridées, cuites et recuites, elles étaient exquises. Elles embaumaient tout le grenier de leur odeur et des abeilles, des guêpes, qui en mangeaient à discrétion comme moi, tombaient alentour, les pattes en l'air, pas médèses et de chaleur. Et sur tous les toits centenaires du voisinage, entre tous les vieux pignons gothiques, d'autres clés semblables apparaissaient jusque dans le lointain, couvertes des mêmes prunes, visitées par les mêmes bourdonnantes abeilles. On voyait aussi en enfilade les deux rues qui aboutissaient à la maison de mon oncle. Bordées de maisons du Moyen Âge, elles se terminaient chacune par une porte ogivale percée dans le haut mur d'enceinte en pierre rouge. Tout le village était alourdi et chaud, silencieux dans la torpeur du midi d'été. On entendait que le bruit confus des innombrables poules et des innombrables canards, picorant les immondices desséchés des rues, et au loin, les montagnes, inondées de soleil, s'élevaient dans l'immobile ciel bleu. Je lisais Télémac à très petite dose. Trois ou quatre pages suffisaient à ma curiosité et mettaient du reste ma conscience en repos pour la journée. Puis, vite, je descendais retrouver mes petits amis et nous partions ensemble pour les vignes et pour les bois. Ce jardin de mon oncle, dont je faisais aussi un lieu de retraite, n'attenaient pas à la maison. Il était, comme tous les autres jardins, situé en dehors des remparts gothiques du village. Des murs assez hauts l'entouraient, et on y entrait par une antique porte ronde que fermait une énorme clé. Un certain jour, j'allais m'isoler là, emportant Télémac et ma papillonnette. Il y avait plusieurs pruniers d'où tombaient, trois murs, sur la terre brûlante, ces mêmes délicieuses prunes qu'on mettait séchées sur les toits. Le long des vieilles allées couraient des vignes, dont les raisins musqués étaient dévorés par des légions de mouchers d'abeilles, et tout le fond, car il était très grand, ce jardin, étaient abandonnés à des luzernes comme un simple champ. Le charme de ce vieux verger était de s'y sentir en clos, enfermé à double tour, absolument seul dans beaucoup d'espace et de silence. Et enfin, il me faut parler d'un certain berceau qui s'y trouvait, et où se passa, deux étés plus tard, le fête capitale de ma vie d'enfant. Il était adossé au mur d'enceinte et couvert d'une traille de muscat toujours grillée par le soleil. Il me donnait, sans que je puisse bien définir pourquoi, une impression de pays chaud, et en effet, dans des jardinets et des colonies, j'avais vraiment retrouvé plus tard ces mêmes senteurs lourdes et ces mêmes aspects. Il était visité de temps en temps par des papillons rares, jamais rencontrés ailleurs, qui, vus de face, étaient tout simplement jaunes et noirs, mais qui, regardés en côté, luisaient de beaux reflets de métal bleu, tout à fait comme ces exotiques de la Guyane piqués dans les vitrines de l'oncle musée. Très méfiant, très difficile à attraper, il se posait un instant sur les graines parfumées des muscats, puis se sauvait par-dessus le mur. Moi, alors, mettant un pied dans une brèche des pierres, je me hissais jusqu'au fait pour les regarder fuir à travers la campagne accablée et silencieuse, et je restais là un long moment accoudé en contemplation des lointains. Tout autour de l'horizon s'élevaient les montagnes boisées, et en ça et là des débris de châteaux, des tours féodales sur leurs cimes, et en avant, au milieu des champs de maïs ou de blé noir, apparaissait le domaine de Bory, avec son vieux port cintré, le seul des environs qui fut blanchi à la chaux comme une entrée de ville d'Afrique. Ce domaine, m'avait-on dit, appartenait aux petits de Saint-Hermangarde, de futurs compagnons de jeu dont on m'annonçait l'arrivée prochaine, mais que je redoutais presque de voir venir dans ma bande avec les petits pérales me semblait suffisante et bien choisie. Chapitre 4e Le collège Nous revînmes au commencement d'octobre, mais un événement bien pénible pour moi marqua ce retour. On m'a mis au collège, comme externe, bien entendu, et encore, allait-il sans dire que je serais toujours conduit et ramené par crainte des mauvaises fréquentations. Mon temps d'études universitaires devait se réduire à quatre années de l'externat le plus libre et le plus fantaisiste. Mais c'est égal. À partir de cette date fatale, mon histoire se gâte beaucoup. La rentrée était à deux heures de l'après-midi et par une de ces délicieuses journées d'octobre, chaudes, tranquillement ensoleillées, qui sont comme un adieu très mélancolique de l'été. Il eut fait si beau, hélas, là-bas, sur les montagnes, dans les bois effeuillés, dans les vignes roussies. Les semaines qui suivirent furent affreusement pénibles. Quand on est enfant, l'approche d'un hiver amène des impressions irraisonnées, de faim, de toute chose, de mort par le sombre et par le froid. Les durées semblent si longues à cet âge qu'on n'en trouve voient même pas le renouveau d'après qui ramènera tout. Cependant, le printemps revint encore. Le printemps, le printemps ! Sur les murs de ma cour, les rosiers blancs étaient fleuries, les jasmints étaient fleuries, les chèvres feuilles retombaient en longues guirlandes, délicieusement odorantes. Je recommençai à vivre du matin au soir dans l'intimité des plantes et des vieilles pierres, écoutant le jet d'eau bruire à l'ombre du grand prunier, examinant les graminées et les mousses des bois égarées sur les bords de mon bassin. Du côté ardent où donnait tout le jour le soleil comptant les boutons des cactus. Les départs du mercredi soir pour la limoise étaient ainsi recommencés et j'en rêvais, cela va sans dire, d'une semaine à l'autre, au grand détriment des leçons et des devoirs. Ma chambre, où je ne m'installais plus jamais pour travailler, où je n'entrais plus guère que le soir pour dormir, redevint pendant ce beau mois de juin mon lieu de délice après le dîner, par les longs crépuscules tièdes et charmants. C'est que j'avais inventé un jeu, un perfectionnement du rat en guenille que les gamins vulgaires font courir au bout d'une ficelle le soir dans les jambes des passants. Et cela m'amusait, mais d'une façon inouïe, sans l'assitude possible. Cela m'amuserait encore autant si j'osais, et je souhaite que mon invention soit limitée par tous les petits auxquels on aura l'imprudence de laisser lire ce chapitre. voici. De l'autre côté de la rue, juste en face de ma fenêtre et au premier étage aussi, demeurait une bonne vieille fille appelée Mademoiselle Victoire, avec deux grands bonnets à ruche du temps passé et des lunettes rondes. J'avais obtenu d'elle l'autorisation de fixer à l'arrêtoir de son contrevent une ficelle qui traversait la rue et venait chez moi s'enrouler en pelote sur un bâton. Le soir, dès que le jour baissait, un oiseau de ma fabrication, espèce de corbeau saugrenu charpenté en fil de fer avec des ailes de soie noire, sortait sournoisement d'entre mes persiennes, aussitôt refermées, et descendait, d'une allure drôle, se posait au milieu de la rue sur les pavés. Un anneau auquel il était suspendu pouvait courir librement le long de la ficelle, devenu invisible au crépuscule, et tout le temps je le faisais sautier sautier par terre dans une agitation comique. Et quand les passants se baissaient pour regarder quelle était cette invraisemblable bête qui se trémoussait tant, crac, je tirais bien fort le bougardé dans ma main. L'oiseau leur remontait très haut en l'air après leur avoir sauté au nez. Oh ! Derrière mes persiennes me suis-je amusé, ces beaux soirs-là, et je ris, tout seul, des cris, des effarements, des réflexions, des conjectures. Ce qui m'étonne, c'est qu'après le premier moment de frayeur, les gens prenaient le parti de rire autant que moi. Il est vrai, la plupart étaient des voisins qui devinaient de qui cette mystification devait leur venir. Et j'étais aimé dans mon quartier en ce temps-là. Ou bien c'était les matelots, passant de bonnes compositions, qui se montrent en général indulgence, enfantillage et pour cause. Mais ce qui restera pour moi incompréhensible, c'est que dans ma famille, où on pêchait plutôt par excès de réserve, on ait pu fermer les yeux là-dessus, tolérer même tacitement ce jeu pendant tout un printemps. Je ne me suis jamais expliqué ce manque de correction et les années, au lieu de m'éclaircir ce mystère, n'ont fait que me le rendre plus surprenant encore. Cette oise noire est naturellement devenue une de mes nombreuses reliques. De loin en loin, tous les deux ou trois ans, je le regarde. Un peu mité, mais me rappelant toujours les belles soirées des mois de juin disparus, les griseries délicieuses des anciens printemps.